Générique Thibaut Schneeberger, bonsoir et bienvenue. Bonsoir M. Descaillers. Vous êtes un homme actif en politique. Je peux vous demander votre âge, M. Schneeberger ? 32 ans. 32 ans, mais ça fait longtemps que vous êtes là. Vous vous occupez, vous êtes ensemble à gauche, notamment de mobilité, actif, trafic. Qu'est-ce que c'est cette association dont vous vous occupez beaucoup ? Alors c'est une association qui existe en Suisse depuis une vingtaine d'années, qui a eu pour fondation l'idée de diviser le trafic en Suisse par deux, donc une idée relativement forte, qui a été portée par une initiative populaire au début des années 90, enfin des années 90 plutôt. Et puis Actif Trafic a été présent à Genève, notamment sur une initiative pour la mobilité douce, qui demandait des aménagements cyclables, sécurisés et continus. Et on l'a gagné en votation populaire en 2011. Et depuis, on attend toujours que cette initiative soit mise en œuvre. Oui, alors là, le Conseil d'État traîne un petit peu, je crois. Un petit peu. Alors là, piste cyclable, c'est plus du domaine, je dirais, municipal ou cantonal. Projetons-nous, puisque vous êtes candidat national au niveau fédéral, les questions de trafic vous intéressent, j'imagine. Je sais que vous allez me dire non, mais je vous pose quand même la question, est-ce qu'il faut un deuxième tube broutier au Gothard ? Vous avez bien deviné, je vais vous dire non, en effet. La question aujourd'hui sur les transports, elle ne peut plus se poser de la même façon qu'on les posait dans les années 60 ou même 50. On ne peut plus réfléchir en termes de déplacement de camions ou déplacement de voitures. On doit réfléchir en termes de déplacement de marchandises et de personnes et trouver les moyens les plus efficaces. Donc, faire routage, par exemple. Absolument. La catastrophe écologique qui est en cours, le réchauffement climatique, vous savez, on va en parler tout l'hiver avec la réunion à Paris sur le climat. C'est un problème qui est vraiment important pour l'avenir, ne serait-ce que l'existence de notre espèce sur cette planète. Donc, on ne peut plus prendre les choses comme si ça n'existait pas. Et aujourd'hui, les transports, c'est le premier émetteur de gaz à effet de serre en Suisse. Et puis, il faut juste se souvenir des promesses à l'époque où on a construit le tube du Gothard. Je crois que c'était 1980. On nous disait que ce ne sera pas un corridor pour les camions. Et aujourd'hui, c'est un million de camions qu'ils traversent. Alors, les promesses de ceux qui, aujourd'hui, nous disent qu'on n'utilisera pas à fond ces deux tunnels une fois qu'ils seront construits, on a quand même beaucoup de peine à les croire. Je vous écoute avec beaucoup d'intérêt. Mais est-ce que vous êtes ensemble à gauche ou est-ce que vous êtes vert ? Parce que finalement, votre discours, la majorité de vos préoccupations me rappellent plutôt le monde des verts, les transports, le réchauffement, etc. Vous auriez pu être vert, au fond. Moi, je pense que j'ai toujours considéré qu'une société dans laquelle 2% de la population possédait 98% des richesses, c'était un système, disons, qui marchait sur la tête. Vous êtes ensemble à gauche. Mais, disons, pour dire, je pense que les défis qui nous sont posés au XXIe siècle sont en effet parmi les plus importants. Disons, il y a les défis, bien sûr, sociaux absolument cruciaux. Mais on ne peut plus, aujourd'hui, séparer les éléments les uns des autres. On ne peut plus sacrifier l'écologie sur l'autel du social, ni sacrifier le social sur l'autel de l'écologie. Alors, une question sur laquelle on n'attend pas nécessairement toujours votre famille politique. Mais justement, si vous êtes élu à Berne, vous aurez à la traiter, l'armée. Est-ce qu'il faut une armée en Suisse ? Et puis, si vous me répondez oui, comment est-ce que vous définissez ce qui pourrait être ces tâches renouvelées et modernes et utiles aujourd'hui ? Alors, il y a peut-être une tâche sur laquelle l'armée est utile, c'est le sauvetage et en cas de catastrophe. Mais elle n'a pas vraiment besoin d'être une organisation militaire pour s'en charger. Donc, je pense que c'est une tâche qui peut être transférée à un groupe civil. Maintenant, si on parle de l'armée, il faut se demander pourquoi est-ce qu'elle existe. Pour ça, il faut des menaces. Or, vous conviendrez avec moi que les menaces militaires, d'invasion militaire auxquelles l'armée suisse pourrait potentiellement répondre sur le territoire suisse, franchement, elles sont infinitésimales. Alors qu'il y a des menaces réelles qui existent, si on prend par exemple les menaces très présentes sur la question nucléaire, la centrale de Betznau, qui est la plus ancienne actuellement en activité sur cette planète, si elle explose, c'est dans un rayon de 50 km² qu'il y a des radionucléides qui s'épandent. Et puis, c'est peut-être la moitié du territoire suisse qui devient incultivable. Voilà une vraie menace. Donc, si on a 6 milliards à dépenser, je ne suis pas pour qu'on les dépense pour que des gens tirent des munitions dans les vallées à perte, mais plutôt pour qu'on les investisse dans la transition énergétique, dans les renouvelables, dans les économies d'énergie qui sont un gisement fantastique, et dans les transports publics. Je reviens sur les transports. Est-ce qu'il faut monter le taux de la TVA ou le prix de l'essence pour financer les grandes infrastructures de transport ? C'est ma dernière question avant le quiz, monsieur Schneeberg. Par là même, je reviendrai à la première question que vous me posiez sur pourquoi je suis à l'ensemble à gauche, en tout cas en sa solidarité. J'ai toujours pensé qu'on devait prendre les problèmes de l'écologie à l'endroit et on a trop tendance à les prendre à l'envers, en les prenant par le biais du consommateur du marché en faisant des hausses de taxes linéaires. Je crois que l'écologie et les solutions qu'on peut trouver aujourd'hui sur l'essence ou sur le financement des transports publics, on va les trouver par des plans publics d'investissement. Juste sur les transports publics, il y a un chiffre qu'on ne dit jamais, c'est que les tarifs CFF ont augmenté ces 25 dernières années de 70%. Dans le même temps, les tarifs du kilomètre à la voiture, c'est 20% d'augmentation. Ça veut dire qu'en fait, s'il y a des vaches à lait dans ce pays, ce n'est pas les automobilistes comme le clament les groupements automobilistes, c'est bien les usagers des transports publics. Alors, M. Schneuberger, j'ai le quiz. Alors, il touche les transports. L'autoroute Genève-Lausanne, à peu près en quelle année est-ce qu'il a été inauguré ? Je vous aide, c'était pour l'Expo National. 60, 1960. 64, l'Expo National. Oui, oui, l'Expo National. Et puis, alors, j'en ai une autre, c'est le Gothard. Alors, le Gothard ferroviaire, le Gothard historique, il a été inauguré à la fin du 19e siècle, à peu près aussi, en quelle année ? À dix ans près. Allez, on essaye. Fin du 19e siècle ? Oui. Je ne sais pas, 1890 ? Pas mal, c'est 1882, c'est bien. Et puis, il relie quelle ville uranaise, enfin village, à quelle ville ou village, localité tessinoise ? Joker. Goshna Neroleau, bravo M. Schneuberger. Je vous souhaite une excellente campagne. Merci. À bientôt, merci beaucoup. Au revoir. Sous-titrage ST' 501